Les philosophes parlèrent tous à la fois, comme auparavant, mais ils furent tous de différents avis. Le plus vieux citait Aristote, l'autre prononçait le nom de Descartes, celui-ci de Malbranche, cet autre de Leibniz, cet autre de Locke. C'est un déclare extraordinaire d'Aristote, page 633 de l'édition du Lourd 3. Je n'entends pas trop bien le grec. Dis le géant. Ni moi non plus. Dis la mythe philosophique. Pourquoi donc citez-vous un certain aristote au grec ? Répliqua le savant. C'est qu'il faut bien citer qu'on ne comprends pas du tout dans la langue. Au cœur des yeux, il n'en va rouler et dit l'âge. Et que l'esprit qui, dans le monde, de sa mère, tous les idées... Et de la physique... Et d'apprendre tout... Et de la physique... Et d'elle ne saura plus... Ce n'était donc pas la peine que ton âme aussi s'invente dans le ventre de ta mère. Pour être si ignorant... Et d'elle ne saura plus... Et d'elle... Et d'elle ne saura plus... On ne s'est pas prudent... Et d'elle ne saura plus... Et d'elle ne saura plus... L'âge. Et d'elle ne saura plus.. Et d'elle ne saura plus... Et d'elle ne saura plus des pieds... À présent, c'est un bien éclair Et d'une des larmes Elle a ses trois dimensions Elle est un peu divisible Eh bien, cette chose qui te paraît être guillible Me dirais-tu ce que c'est ? Tu vois qu'elle peut s'attribuer La chose, la connais-tu ? Non, dis l'autre Tu ne sais donc quoi Ce que c'est que Je l'a pas tirer Alors, monsieur Micromégas Adressant la parole à un autre sage Qu'il tenait sur son pouce Lui demanda Qu'est-ce que ton âme Qu'est-ce que ton âme Qu'est-ce que ton âme C'est pour moi ? Je vois tout en lui Je fais tout en lui C'est lui qui fait tout Sous-titrage Société Radio-Canada